Je m'appelle Fabien Méré, je suis avocat au Gabon, petit pays d'Afrique centrale, et qui connaît depuis ces dernières années des soubresauts dramatiques liés à l'exercice de la politique. Avant d'introduire mon propos, je voudrais que vous sachiez que la diaspora gabonaise, engagée dans une résistance contre le régime gabonais en France, a fait l'objet hier à l'ambassade même du Gabon d'une agression caractérisée qui a été filmée et instruite par les agents de l'ambassade même qui soutiennent le régime oppresseur au Gabon et qui ont violenté durement les compatriotes gabonais qui manifestaient devant l'ambassade. Cette vidéo est actuellement entre les mains des responsables français, notamment la préfecture de police de Paris et nous entendons y donner suite en saisissant le quai d'Orsay et certainement en déposant des plaintes parce qu'à l'occasion de ces violences, ces agents de l'ambassade du Gabon à Paris ont tenté d'enlever un Gabonais pour l'extrader, donc finalement le faire disparaître, c'est-à-dire l'envoyer au Gabon entre les mains des griffes du dictateur et puis on n'en aurait pu parler. N'eût été la présence justement de personnes qui filmaient l'événement et l'intervention assez rapide de la police française pour mettre un terme à cet écart-là. Pour ce qui concerne le Gabon, nous avons connu une élection présidentielle en 2016, le 27 août 2016, à l'occasion de laquelle Jean Ping, un des candidats, a été largement plébiscité et malheureusement le candidat sortant, M. Ali Bongo, n'a pas accepté cette situation comme d'habitude en Afrique. Eh bien, il a armé des milices, il a mis à sa disposition l'armée gabonaise et le 31 août 2016, dans la journée, a commencé une répression inédite au Gabon. Elle s'est poursuivie dans la nuit du 31 août au 1er septembre, donc du 31 août au 1er septembre et je suis en rescapé de cette situation incroyable et surréaliste que nous avons vécu dans ce petit pays, dont la capitale est Libreville. J'ai été pris dans le piège du quartier général du candidat Jean Ping parce que j'avais fait sa campagne et milité justement pour son accession au pouvoir et dans la nuit, des milliers de Gabonais se sont réfugiés dans son quartier général de campagne. Et bien, le candidat Ali Bongo a armé des milices et utilisé les forces de la République pour venir assassiner, je dis bien assassiner parce que c'est prémédité, c'est l'un des facteurs premiers qui caractérisent l'assassinat, la préméditation. En pleine nuit, pendant toute une nuit, il a tué des dizaines de jeunes. Il y a des vidéos, il y a des photographies. Le monde entier intéressé par la situation du Gabon est au courant de ce qu'il s'est passé parce que sur place, il y avait une commission d'observation du Parlement européen. Il y avait également des observateurs de l'Union africaine, mais également d'autres organisations internationales et qui ont l'ensemble des éléments palpables et vérifiables des faits que j'évoque. Et à l'occasion de ces tueries, on a enregistré une trentaine de morts officiellement et des dizaines de disparus parce qu'on a vu les corps être emportés par ces milices. Et jusqu'à ce jour, personne n'a des nouvelles de toutes ces personnes qui ont disparu. Et l'ensemble des familles vivent dans la peur parce qu'elles sont sur le territoire et n'osent pas dénoncer ou se mettre sur la place publique et interpeller le gouvernement en place. Et on imagine la douleur évoquée tout à l'heure, les différents aspects évoqués par Mme Lecoultre tout à l'heure pour ce qui concerne l'impact psychologique sur tout l'environnement social et quotidien des parents des victimes. Et je voudrais dire qu'à la suite de ces événements, nous avons des prisonniers politiques qui sont actuellement en détention et dont on nie le caractère politique, le régime en place nie le caractère politique. Ils sont ici, ils ont été pris à la suite de ces événements politiques. Il y a Bertrand Zibiabégué, il y a Hervé Monbo-Kinga, il y a Landry Amien Washington, il y a Pascal Oyougou et Massavala Frédéric. Ceux-ci sont en détention depuis deux ans sans jugement. Ils se trouvent dans les geôles et prisons de Libreville, la capitale. Par contre, juste après les élections, des enlèvements sur la place publique devant tout le monde ont été opérés par les milices armées par le régime en place, véhiculés dans des 4x4 de couleur blanche identifiés par l'ensemble des populations, filmés, encagoulés et portant des armes de guerre. Ils ont enlevé sur la place publique Armel Mwendoumbina, ici, Alain Bela et Stempi Simoro Obama. À ce jour, cela fait un an qu'ils ont été enlevés, personne n'a de leurs nouvelles et les pseudo-autorités n'ont jamais, jamais évoqué leur disparition ni leur arrestation. Et pourtant, ces milices ont opéré au vu et au su de tout le monde avec les armes de la République, avec les moyens de la République. Ni le procureur, ni le ministre de l'Intérieur, ni le Premier ministre, ni le Président de la République qui se reclame comme gouverneur de cet État, n'ont osé évoquer cette situation tout au long de leurs interventions depuis un an. Aucune enquête n'est ouverte. Pour ce qui concerne effectivement notre pays, le Gabon, retenons qu'il y a eu une résolution du Parlement européen votée ici à Strasbourg le 14 septembre 2017 et qui a sollicité l'implication de la France et de l'Union Européenne pour que soit ouverte une enquête internationale sous l'égide de l'ONU pour justement faire la clarté et la lumière sur tous les scandales liés à la crise post-électorale, mais également et surtout pour ce qui concerne le sujet du jour, la disparition de ces trois personnes ici, dont on n'a plus de nouvelles depuis plus d'un an. Mais il y en a des dizaines qui ont été tuées dans la nuit du 31 août 2016 au 1er septembre, qui jusqu'à présent sont identifiées, mais dont personne n'a des nouvelles. On parle de fausses communes au Gabon, on a quelques remontées d'informations de la part notamment de militaires qui se sentiraient mal aujourd'hui parce qu'ils auraient participé à ces opérations et commencent à parler un tout petit peu. Donc il y a un recoupement d'informations qui se fait. Cependant, on constate que ce qui constituait le lot des pays d'Amérique latine, comme il était évoqué tout à l'heure en introduction, nous avons tous connu à travers les médias ces sordides affaires de Colombie, de Mexique, du Guatemala et autres. On se rend compte que l'Afrique n'a pas été épargné et que de plus en plus, même les pays qui étaient en marge de ce genre de crime ont mis les deux pieds dans la fosse du son et s'inscrivent aujourd'hui dans la liste noire des dictatures qui utilisent maintenant les disparitions forcées comme moyen de répression, comme moyen de soumission, comme moyen de terrorisme pour empêcher les citoyens de s'intéresser à la chose politique. Et le Gabon aujourd'hui, qui a toujours eu des soucis d'ordre politique, de répression et qui ne connaissait pas jusqu'à ce jour des exactions de ce genre, notamment des disparitions forcées, est rentré dans le lot, a décidé de passer la ligne jaune et est aujourd'hui sur la liste rouge justement des dictatures qui utilisent les disparitions forcées comme moyen de répression. Et donc l'opportunité qui m'est donnée par Amnesty International ici pour m'exprimer au nom du Gabon est plutôt bienvenue et nous estimons que ce genre de tribune doit être multipliée, doit être agrémentée, fournie de témoignages visibles, vérifiables pour que justement le souhait qui a été manifesté tout à l'heure, afin que nous assistions à la disparition des disparitions forcées. Je vous remercie.